Je suis de Nettie, c'est à peu près la même population, c'est normal. Alors, vite fait, je suis consultant chez Xebia, je travaille dans la région parisienne. Et j'ai porté standard Grails Groovy, je commence à ne plus être trop tout seul. Donc c'est bien, et du coup maintenant que j'en fais en mission, je me suis trouvé autre chose à porter tout seul dans mon coin en conf. Et c'est Vertix. Donc on va commencer par voir ce que c'est, ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'il y a autour, et où en est le projet, et où est-ce qu'il est placé un peu sur la toile. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme. Alors, les quatre mots-clés, c'est la tagline officielle du projet. Donc c'est Polycloth parce que les applications qu'on va pouvoir développer sur la plateforme Vertix, on va pouvoir les faire en plusieurs langages. Et dans lesquels on est après. Et c'est pas restrictif, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire une application avec un seul langage. On peut développer différents composants avec plusieurs langages, qui tournent tous sur les JBL, bien sûr. C'est simple parce qu'il y a besoin d'assez peu de lignes de code pour démarrer. C'est scalable parce qu'on va voir en détail l'architecture, mais on peut éclater, enfin commencer nos composants de notre application sur notre laptop, et ensuite l'éclater pour le distribuer sur différentes machines. Et ça reste quand même très performant et complètement transparent par rapport à la conception initiale. Le côté concurrent, en fait, c'est le modèle de gestion de tout ce qui est requête en 30 et des traitements. Et assez restreint, enfin assez restrictif, mais très efficace. On va voir en détail avec le code. Ça force à avoir un modèle, enfin un découpage des traitements qui est proche des Actors. Alors l'architecture globale, c'est ça. On a un ensemble de services corps qui tournent autour d'une boîte à outils, TCP, HTTP et File System, tout à synchrone. On a des verticals qui sont tous gérés par un ou plusieurs eventus. Et des workers qui sont en fait des verticals aussi, mais déployés dans un mode particulier. Et on a un système de modules. Un module étant jamais qu'un packaging de X vertical et X worker. Et pour lier le tout, pour que les différents composants puissent communiquer, on a un but de message. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas clair. Normalement, j'ai un peu de marge. Ça, c'est l'unité de déploiement de base. Et tous les traitements qui sont gérés dans un article, le code qu'on va pouvoir écrire pour en composer, va être distribué sur autant d'Event Loop que vous avez de Core CPU. C'est-à-dire au démarrage, direct, ça va créer automatiquement et gérer la charge sur les différents event loops. C'est pour des traitements non bloquants. Il ne faut surtout pas bloquer les event loops. Parce qu'on fait un peu de Node.js, de quoi je parle. Et voilà ce que ça prend de déployer. Enfin, de demander à Vertix de déployer un vertical. Je vais avoir dans mon fichier vertical.groovy, le code de mon vertical. Et on va lui dire, déploie-moi ce vertical avec, pour ceux qui ne sont pas habitués à la notation groovy, Ça, c'est une HMAP. Donc avec ma clé conf key et une valeur, on peut lui passer une HMAP de configuration. Et NB, c'est le nombre d'instances du vertical que je veux voir dans la spawning. Et la petite accolade derrière, c'est une closure. On va dire, quand tu auras fini de déployer, tu exécutes ce booklet. Un worker, c'est un vertical, mais qu'on ne veut pas voir traité dans une event loop. Parce qu'il y a certains traitements qui sont forcément bloquants. On peut avoir du legacy, des dédiés qui sont bloquantes. Ça peut être gênant de bloquer l'event loop. Donc on va le déployer dans un structure qui sera dédié à ça. Et du coup, tout ce qui est envoyé à ça ne bloquera pas l'event loop. C'est foncièrement différent à déployer, puisque on peut déployer un autre cœur verticule. Les modules, c'est un packaging de vertical et de worker vertical. Et de toutes les libres que vous pouvez mettre dedans. On peut rajouter des libres aussi pour les verticals standards. Mais en général, c'est en mettant déjà dans un répertoire. Ça va quand on fait des POC. Mais bon, rapidement, on a envie de passer à quelque chose de plus sérieux. Donc on fait des modules. Il y a un dépôt central qui est géré sur GitHub. Et on peut également aller tirer des modules déployés sur nos GitHub personnels. sans passer forcément par des POC en fin. Donc voilà la syntaxe. C'est exactement la même. Faites attention à ce caractère. Puisque pour l'instant, il n'y a aucun autre outil que j'ai vu utiliser tilde comme séparateur. Et donc c'est bien groupe tilde, nom du module tilde version. Quand on lit en diagonale, il faut le savoir. Bon, l'immense majorité des exemples de code sont en Groovy. Bon, s'il y en a qui ne sont pas habitués à la syntaxe, n'hésitez pas à demander. Et donc ces unités de déploiement, pour les faire communiquer entre elles, on a un bus de message dans lequel transite uniquement du JSON. Tout ce qu'on va vouloir envoyer dans le bus de message est sérialisé à un bout et désérialisé à l'autre. Ça supporte le Publish Subscribe, le Point-à-Point et le Request Response. On peut avoir des participants via WebSockets avec Sock.js. Il y a également un module qui a été contribué qui permet d'utiliser Sockets.io. Donc en moyennant qu'on ait ouvert un serveur HTTP avec les outils Vertix, on peut lui dire, créez-moi un serveur Sock.js par-dessus, sur le même port. Et donc Vertix fournit également la liste JavaScript, qui permet de créer des enders sur ce bus de message, mais côté client. Et ce bus de message peut être mutualisé entre différentes instances de Vertix. il y a un autre cluster, il peut y avoir quatre valeurs de configuration pour qu'ils découvrent automatiquement les autres nœuds. Et donc on peut avoir un émetteur sur une machine, un récepteur sur une autre. Ça ne posera pas de souci. Donc voilà comment ça se manipule. Alors Vertix, c'est une variable qui est injectée automatiquement dans les Verticals. Evenbus, Register Ender, on lui donne une adresse pour l'adresse à laquelle il s'abonne et une closure pour traiter un message dans lequel on a l'attribut body qui va contenir soit la valeur inch que vous avez mis dedans, soit ça peut être une HMAP ou une imbrication d'autant de listes de HMAP et de types de bases que vous voulez. Et on a la méthode Reply pour le Reply. La différence qu'il y a entre l'émission en Publish et l'émission en Send, Publish, on va l'envoyer à tous les Handlers qui ont été enregistrés et tous vont avoir une chance de traiter le message. En Send, le premier Handler qui va consommer le message sera le seul à l'avoir reçu. Et donc voilà, grosso modo, on revient à la big picture, mais c'est dans les Verticals purs du non-bloquant, dans les Worker du bloquant. Et si on veut dépasser un peu le stade du script, utiliser des Packages. On va aller un peu plus loin dans les Verticals. Pour l'instant, en Stable, on a Java, Groovy, Ruby via J-Ruby, JS via Reno. Il y a une Implem avec DynJS qui est en préparation. Et Python via J-Ton. Donc ça c'est tout ce qui est Stable. Et il y a un module d'intégration Escalade qui est en bonne voie, qui prévoit de sortir dans les prochaines semaines, voire mois, mais pas le problème, avec la version 2 de Vertix. Closure est en chantier aussi, il commute moins en ce moment, mais ça bouge quand même. Sous le capot, on a, dans Vertix Core, on a 3 dépendances de premier niveau. Neti, Hazelcast et J-Ton. C'est tout. Neti pour tout ce qui est TCP et Asimpro. C'est à l'heure actuelle, je crois, la meilleure pile qui soit sur le marché de l'Apensource. Hazelcast, en fait, c'est à la base un gestionnaire de data grid. Et c'est utilisé à l'intérieur de Vertix pour faire la réconciliation des différentes instances autour de l'Evon bus. C'est juste pour faire la découverte et, en fait, vous créez la carte de notre cluster. Après, c'est le code de Vertix qui gère le bus de messages. Et Jackson, qui est la libre de serialisation et de serialisation de Chissons, qui top le plus, enfin, qui est la plus rapide à l'heure actuelle, je crois, pour tout ce qui est passage dans l'Evon bus. Alors, et puis la question arrive souvent, comparé à Node, je n'ai volontairement mis aucun graphique de performance. Il y a des benchmarks, mais ils sont contradictoires. Donc, ça dépend beaucoup de la façon dont on déploie Node et un benchmark qui a été sorti sur le blog du projet Vertix, où il était deux fois plus performant ou deux fois plus performant. Il y a eu 400 pommes en plein air pour dire que ce n'était pas la bonne façon d'utiliser Node. Je vous laisserai aller regarder et vous faire votre idée. Il y a des différences structurelles, quand même, c'est que Node, on est vraiment single-threadé et si on veut scaler sur plusieurs corps, on le fait à la main. On déploie plusieurs constances, on fait du mode cluster pour distribuer le boulot. Dans Vertix, ça, c'est des mécanismes qui sont out of the box. En Node, on est en JavaScript. En Vertix, pour l'instant, il y a cinq langages. Il y en a deux autres qui sont en chantier et c'est vraiment une volonté du projet d'être vraiment polyglotte et de travailler l'intégration avec les différents langages qui tournent sur la JVM. En Node, on a plutôt un système d'event, mais on n'a pas de, en tout cas ma connaissance, je parle sous le contrôle de ceux qui maîtrise Node, de bus de messages clusterisables à travers plusieurs instances sur plusieurs machines. Et Vertix, ça tombe sur une JVM, mais celui-là, c'est cool. Maintenant, pour Node, c'est plus vieux, c'est plus éprouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont le fond, il y a beaucoup de sillage, il y a beaucoup de modules, il y a plein de trucs. C'est super sexy. Et il y a également, c'est tellement sexy, qu'il y a un projet de faire un bridge pour pouvoir déployer des applis Node.js sur Vertix. Un peu une touche de tendresse, parce que c'est important dans notre monde de technologie pour pouvoir. Ça fait du bien. Voilà, ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Tout ce qui tourne autour de TCP, HTTP, file system, en fait, tout ce qui est fourni par Wi-Fi, ce mot d'oplie, ce qui est fourni par Vertix, est asynchrone et fonctionne à base de callback. Le système des promesses, c'est en chantier, mais ce n'est pas encore le sujet chaud du moment. Donc, il faut vraiment faire attention dès qu'on dépasse la poste, pour éviter de se retrouver avec 14 niveaux d'implication. Il vaut mieux faire des modules, découper bien son code et juste faire de la couture dans un vertical qui va dire, si il se passe ça, tu vas faire le traitement qui est inscrit dans le fichier à côté. Ça peut servir pour faire des serveurs HTTP, des back-end REST en pas beaucoup de lignes, des proxys custom aussi, ça marche très bien pour, je l'ai utilisé pour mettre un peu la pression, mais juste sur ma machine de dev sur un projet Gris. Le problème, c'est que les back-end dont on se servait, en fait, ils s'écroulaient en deux secondes. Donc, il a fallu mettre un proxy, garder de côté les trams XML et rajouter de la latence. Sauf qu'il n'y a aucun proxy open source qui permet de rajouter de la latence. Donc, j'ai codé le mien pour pouvoir simuler la latence de mes back-end de test et avoir au moins quelque chose qui s'approche un peu de la réalité. En tant que système nerveux dans les CIE aussi, pour vraiment, juste pour avoir des petites instances vertiques sur plusieurs serveurs pour s'en servir pour propager des stats métiers ou des indicateurs systèmes. ESB simple, vraiment simple. Pour l'instant, il n'y a pas de mécanisme de retry, s'il y a potentiellement des messages qui se perdent ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas adressées. Et aussi, pour développer un petit frontal, s'il y en a un vieux serveur legacy, on aimerait bien avoir un truc beaucoup plus sexy. Peut-être commencer par faire un frontal qui va du peu se coller assez vite et ne pas impacter en performance l'accès qu'on avait. Et décomissionner petit à petit les différents appels vers un nouveau back-end qui sera plus sexy. Alors, on a dit que c'est polyglotte. Donc, voilà ce que ça prend de faire un serveur web de contenu statique. Où je sers juste les fichiers qu'on me demande, sans faire progrès. Donc, voilà, je fais l'inverti Xcreate HTTP serveur. Je lui donne un ender pour les requêtes. Je vais regarder s'il met cela, je lui donne l'index. Sinon, je lui sers le fichier qui va bien. Et je fais un liseur. C'est un clean. En rubis, c'est grosso modo la même chose. Mais c'est, on va vivre à rubis. Et c'est 5 lignes aussi. Bon, forcément, j'avais un... C'est presque comme si c'était 5 lignes dans l'esprit. C'est un peu plus long, mais on trouve vraiment la même structure. Mais c'est, en interne à Vertix, vous allez voir des tonnes de handlers, de request handlers. Le code lui-même est assez ardu pour suivre le cheminement pensé de l'architecte. Mais quand on s'habitue, on finit par s'y faire. En Python, c'est quand même assez direct aussi. Enfin, je savais qu'il y en a qui font du piton dans la salle. Il ne faut pas voir. Ce n'est pas ça, là. Alors, voilà un exemple TCP client-serveur. Donc là, ça ne va pas être du CreateHttpServer, c'est du NetServer. On a un ender de connexion qui nous donne un objet socket. Et on lui fournit un traitement à faire. Bon, là, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, il est équivalent NetClient, Connect. Je ne fais pas beaucoup de commentaires, mais ce n'est pas beaucoup de code. L'équivalent HTTP, on va voir un exemple un peu plus velu après. Mais vraiment, le truc de base, c'est un request ender. Et je fais des choses avec. Je fais un listen pour commencer à écouter. Et pour la partie cliente, la méthode la plus simple pour faire du get, c'est get now. Et du coup, il va lancer la requête tout de suite. On va voir dans le... Et ensuite, on lui fournit le vendor, par exemple, pour traiter la réponse. On va voir dans cet exemple-là que on peut faire d'autres choses que juste du get. Donc là, c'est que du client HTTP. En fait, CreateHttpClient nous fournit un objet client qui supporte toutes les méthodes HTTP. Donc là, j'ai utilisé, c'est ici, mais j'aurais pu utiliser POST ou POST, DELETE, GET, ce qu'on veut. Ça nous fournit une requête préparée à être censée. On peut encore manipuler pour rajouter des headers, par exemple. Ce qui est un peu anti-intuitif, c'est qu'on va commencer par préparer notre requête et écrire le traitement de la réponse. Bon, en l'occurrence, sur la réponse, j'ai fini le data handler. C'est dès qu'il y a un chunk qui m'arrive du réseau en réponse, je vais appliquer la closure qui se trouve dans la colade. Et dès que la réponse est terminée, j'applique la closure qui est ici, sur le MN2. Et typiquement, avec les promesses, du coup, ça sera bien ? Avec les promesses, normalement, on devrait pouvoir en mettre le traitement après. Et soit la réponse est déjà arrivée entre-temps et on l'applique tout de suite, soit dès qu'elle est arrivée, on n'applique pas. On est quand même assez bas niveau parce qu'on est obligé de préciser, si on ne peut pas être obligé de préciser la taille de la réponse attendue, il vaut mieux qu'il y ait du chunk. Donc, il se débrouille tout seul et qu'il traite les choses au fur et à mesure avec le data handler. Donc, ça, c'est une manipulation de map. Ici, en fait, l'objet request a un writeStream et un readStream. Donc, en fait, ça, c'est « mets-moi le résultat de l'encodage de mon content dans le body de la requête. » Et quand on fait la requête point end, seulement à ce moment-là, la requête part. On a également un truc intéressant qui est le route mature et qui permet de définir différentes routes avec des paramètres dans l'URL et en fonction des verbes HTTP qui sont utilisés. Donc, ça, typiquement, pour monter une app qui reste, ça permet d'aller assez vite. Et qui en sait ce que c'est le code HTTPS ? Ah, mais c'est une taillère. Oui ? Tu peux utiliser une taillère. Merci. Pourquoi ? Je suis une taillère. Donc, en l'occurrence, si, enfin, bon, c'est comme d'habitude, les traitements sont avant le lancement. Je vais partir du bas. On crée un serveur HTTP à qui on donne comme ender de request notre route matcher et on lui dit d'écouter sur le port 80, sur toutes les interfaces. Et dans notre route matcher, on a défini que si notre serveur HTTP se fait attaquer sur slash item, slash quelque chose, qui s'appellera ID, alors on aura envie que l'ID atterrisse dans les paramètres de la requête. Et ensuite, on traite, enfin, le traitement, il est assez bas niveau aussi, puisqu'on manipule les statuts codes, on manipule des flux vers le body de réponse. Et, en fait, si on oublie de faire un response.end, toi, les clients, ça va continuer. Continuons. Enfin, jusqu'au tableau. Donc, là, on a du get, du post, enfin, c'est pareil, tous les verbes HTTP supportent la même structure. Simplement, la méthode permet de se binder sur la méthode HTTP qui va bien. Et le no match, la valeur par défaut, enfin, le ender par défaut, si on se fait attaquer par aucune route qui a été défini. Donc, voilà, c'est 100% synchrone. Les codes, là, que je vous ai montré, typiquement, on va essayer de les mettre dans différents verticules au milieu, en segmentant au mieux les traitements. Et ça nous donne une structure de, enfin, une architecture logicielle qui est très proche du modèle acteur, ce qu'on peut voir, notamment avec NACA, avec les acteurs distribués. On va pouvoir déployer des handlers différents sur différentes machines, éventuellement imaginer des handlers qui vont faire de la répartition de charge, des choses comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup de lignes, il y a une vraie intégration polyglotte. Et derrière, ça envoie du lourd, quand même. C'était sur le test en question qui a été, enfin, le benchmark qui a été posté sur le blog, c'était, c'est un truc de con, c'est juste répondre de son enquête. C'était, c'était 120 000 messages à la seconde sur un laptop. Sur la même configuration, c'est-à-dire Vertix tourné sur 6 corps, donc il a pris d'une LJS qui va déployer sur 6 corps avec un autre cluster. Et donc, on avait à peu près 120 000 messages par seconde chez Vertix et à peu près 30 000 chez les chaînes LJS. Alors, bien sûr, ce n'est pas des conditions de launch idéales, mais au fait, les vôtres et publiées sur Google. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de ça ? Parce que c'est bien gentil, le TCP, le HTTP, mais qu'est-ce qui existe déjà ? Pour l'instant, c'est une d'autres petites galaxies. On a un Mongo Persistor qui, du coup, accepte du JSON sur un Ender. On a du Redis, on a du Socket IO, on a des connecteurs JDBC. Effectivement, les sessions pourraient être déployés dans des workers verticals, plutôt que dans des verticals. On a des modules MkHD. On a du Manager d'authentification et de la gestion de session. On a deux, trois modules utilitaires, du type un zip, envoie-moi un mail, ou décore-moi ces variables avec tel template moustache. Et un petit module WebServeur qui fait juste service de fichier statique, l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure en exemple, mais avec 20, 2, 3 chèques pour envoyer les bons codes HTTP qui vont bien, quand on a des notes fonds, pour éviter que l'on mette des point, point, slash, point, point, slash, point, slash, route, slash quelque chose d'autre. Et on a tous les modules que vous allez bientôt contribuer, puisque c'est un super projet et que donc, vu que c'est super simple de faire des modules, je vous encourage à en faire. Et c'est là qu'on vient au projet. Alors, qui bosse sur le projet ? En tête des commiteurs, on a le leader qui est Tim Fox, qui est un ancien de chez Red Hat, qui est passé chez Spectre, qui est retourné chez Red Hat. Et en fait, il a bossé notamment dans la section messaging de J-Boss, un petit peu aussi sur RaditMQ, sur le mémoire. Et il a bossé sur du messaging, mais il a choisi de faire sa solution de messaging, parce qu'il a besoin de le faire mieux que les autres. On a Stuart Williams, qui est un serial comité à page, j'ai arrêté de compter, je crois, 12 projets à page différents sur lesquels il contribue, et qui est à fond sur le sujet. Et Norman Maurer, aussi, qui est core développeur de Netsy, et qui adore qu'il y ait une plateforme web qui se développe autour de Netsy. Ça stagne un peu, mais sur GitHub, ça a fait un gros buzz quand la 1 à 0 est sortie, et qu'il y a eu le blog post sur les benchmarks. Tout le monde a fait « Oh, c'est super ! » Ça va tuer notre place. Si vous essayez, ne partez pas sur la stable, prenez la 2.0 bêta, parce qu'il y a 2-3 changements d'APSDI, notamment sur la syntaxe des deploy modules. Donc, vous pouvez partir directement sur la 2.0. Normalement, la 2.0 stable devrait sortir avant la rentrée. C'est pas de colère. Ah oui, il y a aussi une histoire, pour ceux qui font un peu de veille, c'est peut-être arrivé jusqu'à vous. Le VMware ne voulait pas que le code parte avec TeamFox, puisque c'était fait sur son temps de boulot. Le problème est maintenant réglé, puisque à l'avenir, tout le monde s'est accordé pour dire que ça allait partir à la fondation Eclipse. Et donc, il n'y aurait plus d'histoire de priorité d'une boîte sur le projet. On parlait de radar, alors je l'ai ajouté. Donc, en octobre 2012, c'est arrivé dans les ASS. Donc, c'est les plateformes à garder à l'œil. Donc, ASS, pour mémoire, ça vaut l'investigation pour comprendre comment ça va vous impacter. Faites des POC, faites des modules testés. Et donc, en finalisation, ah oui, il y a une petite mention, c'est assez rare pour que je précise. Vertix signifie d'un contributeur que je connais. Donc, je le dis. C'est un Français qui est freelance France et qui bosse du coup juste sur la partie graphique du projet. Donc, voilà. Donc, on va bientôt avoir une belle vitrine. Il y a des templates de projet, enfin des templates Gradle pour faire des modules. Le but de la 2.0, c'est l'expérience développeur. C'est, je clode mon repo, je renomme le répertoire, je commence mon module en apportant dans l'IDE. Ça ne pose aucun problème, c'est out of the box. Il travaille aussi sur les archétypes et plug-in-haven pour ceux qui n'aiment pas Gradle. Et sur tout ce qui est outils de test et debugging, puisque bien sûr, tout est à 5.0, tout est déporté, machin. Ils vont fournir des boutillages pour permettre de tester efficacement ces structures-là. Pour l'instant, la meilleure stratégie, si on veut tester le code qu'on dépose sur Vertix, ça reste de faire des modules, de réserver toute la partie couture où on assemble les différents traitements dans des fichiers verticals qui soient très difficiles à tester, et qu'on ait tous les traitements dans des fichiers à côté pour aller tester les derniers. Et qu'est-ce qu'on va faire demain ? Tenter de conquérir le monde. C'est une super plateforme, contribuer, tester, dites que c'est bien, dites que c'est de la merde. Mais parlez-en aussi, vous avez certainement parmi vos connaissances, des gens qui ne font pas du Java, ou de majeure, de tout ça. Clairement, c'est un manque actuellement dans le projet, c'est des gens qui ne sont pas habitués de la JVM, et qui testent les intégrations des langages. Ça reste quand même assez microcosme, la JVM. Donc, le premier à avoir testé l'intégration de JVM, c'était le comité à JVM principal. Ce n'est pas très diffusé en gros. Sachant que, apparemment, j'ai encore de la marche, donc si vous voulez, après, on peut partir dans plus de codes, mais du vrai code qui marche, avec du AngularJS plugé dessus, pour voir comment ça peut sortir. La version 1 est sortie, il y a 6 mois. Ah oui, c'est surtout, je crois. Oui, c'est le plus frais. C'est déjà normal. Mais ça a encore la floue de la jeunesse. Non, pas de question, vous voulez du code. Oui, je voulais juste vous parler de dégoût de clash, enfin, le fait de l'utilisation du JSON, sur le bus, c'est du JSON qu'on peut sortir. C'est-à-dire que ce qu'on manipule, nous, ça va être des objets. On va passer au bus, les HMAP, les listes et les listes de base, et lui, il s'occupe de la sérialisation. Et effectivement, dans le bus, ce qui passe, c'est des utilisateurs. Et les flux textes formés. Et le service qui roule, on lui parle comme ? On lui parle via des messages dans le bus. Ah oui, d'accord. On fait du send avec des traitements, comme ça, Repive. Ou parce que, moi, t'es le courrier ici. Exactement. Tu me fasses les commandes Mongo natifs, d'un coup ? J'avoue, je ne l'ai pas utilisé. Les drivers, maintenant, tu commandes Mongo. Oui, ça. Ce qui est en particulier, c'est des commandes Mongo. Comment ? Sur ce module-là, je ne saurais pas trop parler de fonctionnement interne. Moi, le petit binding angular, là, c'est bien. Je ne sais pas. On va vous voir. Oui, une demi-heure, ça peut être raisonnable. Oui, une demi-heure, ça peut être raisonnable. En fait, ça s'arrête avec une présentation de l'univers. On en regarde à chaque fois. Non, je suis à du puissance. Alors, c'est visible ou quoi ? Oui, ça va. Alors, je vais le démarrer pour remonter à côté. Dans ce projet-là, en fait, il y a du angular avec des participants en bus de messages en solvier à solv.js. Il y a de la communication entre instances, même via XMTP, pour lier des instances qui sont distribuées sur Net. Et du Elasticsearch. Et du Elasticsearch. Voilà, ça démarre. Là, c'est l'écution en branche TTP et ça marche. Donc, à quoi ça sert pour l'instant ? Donc, ça gère de l'upload. Je prends un fichier de celui-là, par exemple. Je le send. Ici, j'ai reçu... Bon, il s'est passé plein de trucs. En l'occurrence, ça a pris le fichier, ça a fait des share one, ça l'a découpé en fichiers de 7 kg maximum. Et ça a indexé tous les morceaux dans un Elasticsearch. Maintenant, comment ça marche ? Pas bon projet. Alors, j'ai mon app.divis, qui est le point de l'entrée de mon application. Bon, j'ai deux fichiers de compte différents. Vous avez vu en ligne de commande. On peut lui passer des fichiers JSON. Qui vont servir de configuration dans notre article. Et qui vont être accéder à container.config. De notre clé. Vous voyez que j'ai utilisé des terminières pour aller de la part de faux. ou en utilisateurs. Donc, j'ai du route matcher. Bon, j'ai refait un... Vous avez du route matcher. Et en plus de... Ça revient du... Des fichiers statiques. Donc, en fait, j'ai pris le code du web server. Je l'ai recodé en Groovy. Et j'ai mis en no match la partie web server de la fichier statique. Donc, là, j'ai plein de traitements pour accepter la réception des fichiers. Envoyé par put. Des requêtes put Ajax. Pour les autres des fichiers. En no match, on a la partie service des fichiers statiques. Qui va aller taper dans tout ce qui est web. Pour envoyer tout notre appui angulaire. Et je déploie plein de articles. La partie intéressante, ça va être... Voilà. Pour créer un serveur subjs. En fait, on lui passe... On fait juste créer subjs serveur. Et on lui passe notre instance de HTTP serveur. Et on peut restreindre... En fait, on lui donne le préfil sur lequel on registrait le subjs. On peut restreindre les points qu'on adresse avec le but de message. Donc, on en fait où on sortit. Il y a subjs. On ne pourra pas, depuis une partie cliente, accéder à tous les enders qui sont déployés sur ma liste. Uniquement à ceux qui sont autorisés explicitement. Bon, ça peut faire des effets sympas. Du genre, je l'ai permis en entrée, mais pas en sortie. Et du coup, je n'ai pas ma réponse. Dans ce cas-là, il ne gère rien puisque c'est la fin. Et côté angular, du coup, ça se gère comme ça. Donc, un service angular. Bon, maintenant, tout le monde s'est fait à faire angular. Il y a eu 12 enders. Donc, voilà. J'ai importé la petite libre Vertix qui va bien. Et la lettre subjs. Et donc, si je veux gérer mon eventbus. Je fais un new Vertix pour eventbus. Je lui donne l'adresse de mon eventbus. Et voilà, register and burn. Est-ce que vous voulez que je zoome sur toutes les parties chiantes d'angular pour intégrer avec Vertix ? Parce qu'il y a pas mal de raise conditions possible. Donc, par exemple, si on enregistre. Si on se dit, je vais enregistrer des enders. On va peut-être les enregistrer plus vite que l'wind s'est connecté via subjs. Et donc, en fait, ça va faire planter. Enfin, il ne va juste pas les enregistrer. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être une surcouche. Normalement, la partie utile, c'est celle-là. Je fais du send et du register ender. En l'occurrence, si le bus n'est pas encore ouvert. Soit il est ouvert et j'enregistre mon ender. Soit je le mets en attente. Dans une petite liste à côté. Et les bonnes bus supportent un ender sur le haut. Ça y est, j'ai ouvert la connexion. Quand ça y est, j'ai ouvert la connexion. Et puis, je les enregistre maintenant. Il y a pas mal de petits pièges comme ça. Je pense que l'angular, c'est forcément formidable. Et puis, il y a un moment, on dit ça. On ne dit plus l'horoscope. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution pour mettre à jour une vue en mular par un événement qui ne passe pas par le scope. Qui arrive directement du serveur et auquel on ne s'attendait pas. Donc, en l'occurrence, on prend le... Ça, c'était l'attendu l'interne. Au niveau un peu plus métier, on va dire. C'est qui, c'est quoi ? Oui, le dernier. C'est ce qu'il y a, ou c'est ? C'est ce qu'il y a. C'est qu'il y a une autre à vous. C'est l'équivalent de ce qu'il y a. L'appli change un peu, mais c'est... C'est 2N2 en virus 4. Donc, voilà. Si je clique sur Recherche, j'envoie dans Maidenbus, à l'adresse Search, mon objet javascript, Query avec la valeur de Searchville. Et on SearchResponse, je l'affiche dans Angular. Sachant que cette fonction-là, pour qu'elle marche bien, est obligé de la passer à un Broscope pour la planche. Et qu'est-ce que j'ai uploadé ? Je serai plus petit. Il va. Il faudra que je tune un peu mon Elastic Search. Là, ça va faire un aller-retour en émettant sur le N2. Et en ayant déposé un Ender sur Search.instance. Je crois que c'est la réponse de t'associer à une session de Coupetx utilisateur. Non, je ne suis pas là. Je le renvoie à toi. Pour l'instant, je n'en suis juste pas là. Mais... En fait, là, c'est... Quand on émet... Non, ce n'est pas du replay. C'est vraiment du... Je le renvoie à... Ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent à cette instance. Donc, si j'avais 12 clients connectés sur mon port 80-81, tous recevraient potentiellement la réponse. Le seul garde-fou que j'ai fait, c'est que tu n'attiches la réponse que de ce qui match ce que tu as déjà cherché. Côté clients, je dis, bah tiens, j'allais chercher ça. Et puis, quand j'ai des réponses qui arrivent, je vérifie si je l'avais cherché ou pas. C'est là que va jouer l'asynchronisme que tu gagnes sur ton bus. Derrière, à un moment où tu réconcilies des sessions d'utilisateurs sur tes clients. C'est un petit peu là que ça va jouer. C'est sa capacité à rentrer en 10 000, 100 000 contextes. Tout à fait. Et à faire des app-onnes, peut-être. Tu t'abonnes à un abonnement. Tu lui rajoutais peut-être un numéro de contexte. J'étais justement en train d'essayer de trouver la bonne façon de faire. Parce que j'ai commencé par faire du send et du reply. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs composants qui puissent s'abonner. Donc, qu'il y ait du publish qui partent du client. Et faire du reply de l'un des composants. Mais ça, ce n'est pas supporté. Il ne faut pas faire un reply à quelque chose qui est plus publié. Donc, clairement, ce n'est pas l'appli web de demain dans celle-là. Mais c'est la mienne et je l'aime. Un truc qui est intéressant, c'est si vous voulez manipuler du JSON pour l'envoyer ailleurs que dans le bus de messages. Vu qu'il y a Jackson dans la stack, ce serait dommage de le réintégrer dans ses modules ou de prendre une autre en place. Je trouve qu'au fin fond de la stack, il y a une code statique qui fait l'encode et le décode. Je vais vous montrer là. 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 C'est un peu. Voilà. En fait, cette place-là, retenez-le. De toute façon, je l'ai utilisé dans mes écoles de code. Donc, quand ce sera publié, vous aurez le menu. Et donc, à cet endroit-là, il y a des méthodes qui permettent de faire des code value et un code value. Et de passer juste, voilà, je pense que c'est une map que je suis abonné à peut-être que je sais ce qu'on va m'envoyer. Donc, je me décode le string qui m'arrive en une map. Alors, ça, ça marche en Java, en Groovy. Je pense qu'il y a de fortes chances que cette méthode statique ne soit pas exposée en Python. C'est pour ça que c'est bien la GDM. Donc, on va aller taper d'un code statique de la stade. Après, tout ce spécifique angulaire, je ne pense pas que ça soit plus intéressant que la même zone que vous avez. Voilà, la structure d'un module, c'est ce répertoire-là. Donc, on lui donne un fichier qui donne dans lequel on va lui dire quel est le nom du verticule qu'il faut lancer pour démarrer notre module. Et, bon, en l'occurrence, j'ai intégré la Luce Mac qui fait des APP. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un autre verticule. Et comme dans un verticule, on peut appeler le déploiement de verticule. Alors, peut-être qu'on va pouvoir... C'est une module qui gère ces verticules ? Le module est un verticule. Il est un verticule. Donc, quand on fait déployer le module, ça lance un verticule. D'accord. Mais ce verticule peut en déployer d'autres. Qui peut ouvrir des ports HTTP, qui peut ouvrir des ports TCP, qui peut enregistrer des Ender. Pour vous en dire, c'est pas avec combien de verticules tu peux te retrouver ? C'est pas avec combien de verticules tu peux te retrouver ? Absolument pas. Si on veut savoir combien on s'en trouve, il faut regarder du code qui est venu. Ouais. Normalement, puisqu'on est dans un monde où les poneys sont gentils, les traitements non bloquants sont dans les vatsoupes, et les traitements bloquants sont dans les workups. Et donc, tout va bien. Est-ce que le but, c'est de ne pas avoir énormément de verticules ? Idéalement, non. Après, si on veut avoir beaucoup de verticules, donc sur une seule machine, ça commence à maintenir, justement, on va pouvoir passer du stade de la top, au stade de plusieurs machines en mode cluster sur les instants de verticules, extrêmement facilement, puis en fait, il suffit de dire, celui-là, il va lancer que ce module-là et s'enregistrer sur le bus, et après, d'une autre machine, on va lancer que l'autre module, et s'enregistrer sur le même bus partagé. Et le fait de passer par un bus pour pouvoir communiquer avec les autres parties et les autres modules, ça dégrave pas trop les performances ? Il n'y a pas de chose auxquelles faire attention quand on utilise ça ? Bon, je pense, enfin, c'est... Le fait de sérialiser avant de finir chaque fois, c'est... Dès que j'ai des statements sur le bord, je les décompose, et il y a de la sérialisation entre les deux. Vu qu'on n'utilise que des types de base, et qu'il n'y a pas du tout de notion de mapping, de sérialisation, de sérialisation. C'est, je trouve mes types de base qui sont sérialisés, à l'autre bout, peut-être qu'il va les sérialiser, ou peut-être qu'il va les accéder telle qu'elle dans les objets JSON, notamment JavaScript ou... Pour faire du Mongo ? Pour faire du Mongo, ou si on fait un vertical JavaScript, de toute façon, le gère lui-même, il va le désérialiser, mais la structure est vraiment légère à désérialiser. D'accord. Il ne va pas y avoir de mapping sur des attributs, sur des pojos, ou des imbrications de pojos, s'il y a des listes... Et là, ton application utilise quoi ? Là, j'utilise quoi comme module ? Que ceux que j'ai fait avant. J'utilise juste le module XMPP, qui est dans le répertoire d'un côté. Et sinon, c'est que des verticals que j'ai sous la main. C'est que du corps. Oui, c'est que du corps, en fait. Donc, en l'occurrence, par exemple, celui-là, un vertical search intéressant. Voilà, Elastic search client. Donc, du coup, voilà, j'ai en frontal l'intégration avec Elasticsearch, où quand je reçois un message sur Elasticsearch.query, je vais préparer une requête, je fais un GetNow, et mon query message qui est ici. Dans le end-endware de mon GetNow, que j'ai fait en fonction de ma query, je fais mon query message pour Elasticsearch. Et c'est là qu'on met le pied dans le callback tel. Si ça devient un peu compliqué, normalement, il faut continuer de découper. Les collecteurs, mais où ? Il doit ressembler vaguement à ça. Si je veux, pareil, je crée une entité. Bon bah, j'ai mon client, et je fais un put sur l'index, l'entité, l'ID. Et en end-ender de mon put, je fais GetNow Set for Elasticsearch. Ça tâche un peu, mais on y prend goût. Enfin, en tout cas, en Groovy, c'est assez agréable à manipuler. En Java, je pense que j'aurais déjà laché la carte. Mais le fait de pouvoir utiliser Groovy, Ruby, JavaScript, tout ça, c'est des langages que chacun peut prendre ce qu'ils ont dit. Voilà. Ça peut aider à... Ce qui serait bien, ce serait que ceux qui aiment le JavaScript fassent des verticules en JavaScript. Et du coup, remontent d'éventer le buzz dans des rincements. Clairement, moi, je me suis spécialisé dans les bugs Groovy. Et les modules sont possiblement développés dans quelle mode ? Les modules, pour l'instant, il y a surtout des modules Core, enfin, développés par les modules Core. Et donc, c'est des modules en Java Core. Sachant que... Je ne sais pas si j'ai le net... Je ne sais pas si j'ai le net... Mais... En fait, le benchmark qu'il a fait, là, pour... Sur sa machine laptop, pas sa node, il a testé, en faisant les mêmes verticules, en Java, en Groovy, en Ruby, etc. Le Java, ça reste, par exemple, la version la plus rapide. Notamment parce que... Tous les autres sont interprétés. C'est-à-dire, par exemple, en Groovy, ils ont beau embarquer Groovy 2, ils ne supportent pas encore de... de verticules avec du complexe qui est à l'intérieur. Et chaque verticule est chargé dans des classes de bord différents. Et la compréhension, justement, en Java, ça se passe en... La compréhension, quand on déploie un verticule Java, il faut qu'il soit compréhensible. D'accord. Donc, on lui cible le point de chasse. Qu'est-ce que ça peut être ta stratégie de test, quand tu fais un worker, tu as envie de tester, et qu'il va utiliser plus ton service pour conduire, notamment, par exemple, en Goob, ou en Asfixer ? Non. Pour moi, la stratégie de test, elle est identique à... à ce qui se fait normalement, c'est-à-dire, grosso modo, ce serait simple. Enfin, moi, j'ai pas de SRC, mais... Dans un module, on va avoir... Là, c'est pas la structure Gravel qui est fournie pas plus près, mais tu vas avoir ton build.gravel, un fichier SRC, qui fait à peu près le même... le même layout qu'un 3gm oven, donc du SRC Main Java, ou tout ce que tu veux, du SRC Test, enfin... L'idéal, ce serait que... t'aies juste un ou deux verticules qui fassent appel à eux au corps, juste pour lier des classes à côté où sont bien rangés tous les traitements, et que eux, tu vas pouvoir tester unitairement correctement. Et donc, par des principes qu'on teste pas le framework, et qu'on fait confiance au test du framework, on fait vraiment juste l'assemblage, et l'assemblage, on va pas le tester. D'accord. Tu moquerais tes... Je moquerais... les... les trucs comme ça. Les trucs comme ça. Mais pas en... Moi, je dirais pas injecter du... des messages via l'evenbus pour tester que mon handler est correct. Je ferais conscience au truc, et par contre, j'aurai un traitement qu'il sera dans une classe à côté, et il se dit... Il faut en sorte que ça soit des endpoints. Exactement. Que ce soit des endpoints, ou que ça soit accédé par les méthodes core. Et je teste pas les méthodes core, mais je teste les endpoints. Est-ce qu'il y a des tentatives d'utiliser le JDK8 en bêta ? Pas que je sache. C'est... De toute façon, c'est... Enfin, là, c'est... Oui, j'ai pas précisé, mais c'est JDK7 omégatoire, puisque c'est les API de NIO qui viennent avec. Mais Java 8, j'ai pas entendu parler. Je sais qu'il y a des gens qui en ont déjà en prod, notamment des start-up en Suède, qui l'utilisent déjà en prod pour des back-end de petites applis web, pour faire des recherches de trajets de train, etc. Pour l'instant, ça reste quand même une utilisation laboratoire. Moi, je pensais surtout, en regardant des performances financières avec une version RS8 pour arriver de... Pour l'instant, ils visent plutôt sur l'intern d'INJS avec une code dynamique par défaut dans un moteur. Mais j'ai pas vu passer sur les making-list le vérité de forcer le JDK8, tout de même de tester Ascom, tout de suite. Pour l'instant, leur version mainstream, c'est JDK7 et il parle de qui nous là-dessus. C'est quoi, la roadmap ? La roadmap, c'est la 2.0. C'est l'expérience utilisateur et ensuite essayer de faire un max de bruit autour. Donc je prends un peu l'avance. Il y a eu des forces de Node aussi qui est d'utiliser des choses comme le module express. J'ai regardé du fait, j'avais vu qu'il y avait un yokt et il dit vraiment qu'il n'y a pas l'équivalent. Mais du coup, je me suis confronté à, je me suis posé la question, est-ce que si je prends la version 2, le kartx, le yokt, c'est-à-dire des trucs pour la version 1.8, le module est-ce compatible avec les deux ? Pas nécessairement. Non, pour l'instant, ils ne se sont pas trop préoccupés du plan de migration ou de la compatibilité des modules. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur la 2.0 parce qu'ils ont vraiment manié pas mal de trucs. Mais est-ce qu'il y a des modules disponibles sur la 2.0 ? Ils vont les porter petit à petit. Pour l'instant, ils sont le gros du boulot et sur le core, et sortir le core en 2.0. Ils ont beaucoup travaillé aussi sur la doc de la 2.0, donc de tous les services core dans tous les langages. Donc ça, c'est grosso niveau terminé. Et après ça, ils vont se pencher sur tous les modules qui sont déjà disponibles pour savoir s'ils ou non ils sont compatibles encore avec la 2.0. Je pense que je vous remercie. Applaudissements Et vous, vous pouvez, je vous invite à poser un petit peu de l'ordre sur les tableaux prévus. Merci. 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 Merci.